Les autres notables l'entendent dire cela après avoir écouté tous le reçu de ce qui n'était pas arrivé à sa fille. Ils se sont tous levés de leur siège respectif et dire maintenant nous comprenons le sens de tes paroles quand tu remercies toujours Dieu pour toute mauvaise nouvelle que tu pourrais recevoir. Et lui dire tout le plan qu'ils avaient mis en place pour faire assassiner sa fille. Et ils dirent qu'en effet si sa fille n'avait pas eu cet accident quelque chose de pire lui serait arrivé car elle aurait été tuée. Cette histoire authentique nous révèle combien il est important d'apprécier Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est la raison pour laquelle Job dit à sa femme ce qui suit lorsqu'elle lui demandait de maudire Dieu et de mourir pour tous les malheurs que Job était en train de traverser. Job chapitre 2 verset 7 à 10 qui dit ceci Et Satan se retira devant la face de l'éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal. Et tout cela, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Une offrande révèle comment vous percevez la personne à qui vous la donnez. L'offrande indique le niveau d'admiration et de respect que vous avez pour la personne à qui vous la donnez. Par conséquent, lorsque vous offrez quelque chose à Dieu, cela révèle le degré de considération que vous avez pour Dieu. C'est pourquoi Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais rejeta celle de Caïn. Comme nous le dit la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4 verset 1 à 5 qui dit ceci « A donc connu Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Nous voyons qu'Abel offrit à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Ce qui signifie qu'il offrit les premiers animaux qui sont nés de son troupeau pour cette saison particulière. Abel n'a pas attendu pour voir s'il y aurait plus d'animaux nés de son troupeau pour cette année, cette même année. Il n'a pas d'abord pris les premiers-nés pour lui-même et ensuite donné à Dieu ce qui allait naître une autre fois. Abel pensa à Dieu avant de pouvoir profiter de la projétude de cette troupeau. En d'autres termes, Abel fit passer les besoins de Dieu avant ses propres besoins. Cela nous dit qu'Abel accordait la priorité à Dieu dans sa vie. Il considérait Dieu comme la chose la plus importante de sa vie. C'est pourquoi Dieu avait du respect pour Abel et pour son offrande. Contrairement à Abel, Caïm offrit des fruits, des produits de sa récolte pour cette saison. Mais ce n'était pas le premier produit, les premiers produits de sa récolte. Cela nous fait savoir que Caïm mangea les premiers produits de la moisson et qu'il donna à Dieu ensuite. C'est comme s'il disait à Dieu, laisse-moi d'abord me rassasier et ensuite je peux te laisser avoir aussi. C'est presque comme dire à Dieu, tu peux profiter des restes. Cela dépeint le genre de considération que Caïm avait pour Dieu. C'est pourquoi Dieu n'eut de respect ni pour Caïm, ni pour son offrande. Un autre exemple est le cas de la femme qui lava les pieds de Jésus-Christ avec ses larmes et les essuya avec ses cheveux. Puis, ouin, les pieds de Jésus avec un parfum cher. Dans Luc chapitre 7 verset 36 à 50 qui dit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus rentra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheuresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignis de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était vraiment prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheuresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 derniers, déniers, et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui répondit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Les pieds sont une représentation des voies ou de la marche de quelqu'un sur terre, car c'est avec les pieds que nous marchons sur terre. Par conséquent, les pieds de Jésus-Christ sont la représentation de la façon dont Jésus-Christ marcha sur terre. Et nous savons qu'il était sans péché. Et donc il marcha sur terre dans les voies de la sainteté. Et ainsi, il nous a invités à suivre ses voies. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, dans Matthieu chapitre 16, verset 24, alors Jésus dit à celle-ci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me fie, c'est pourquoi Dieu demanda à Moïse de dire au peuple d'Israël d'être saint, car lui, Dieu, est saint. Lévitique chapitre 19, verset 2, qui dit ceci, Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saint, car je suis saint, moi l'éternel, votre Dieu. Et c'est encore pour cette raison que l'apôtre Paul a dit que nous devons suivre le Christ comme lui-même suit le Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, qui dit ceci, Les larmes sont l'expression d'une douleur profonde, ou d'une grande joie, car nous versons nos larmes lorsque nous souffrons physiquement ou émotionnellement, ou lorsque nous sommes dans une immense joie. D'où le fait que la femme lava les pieds de Jésus avec ses larmes était pour dire que toute la douleur ou la souffrance que nous pouvons endurer sur cette terre n'est rien à comparer à toutes les souffrances que Jésus-Christ endurerait pour nous, et toute la joie que nous pouvons avoir sur la terre n'est rien à comparer à la joie éternelle que Jésus-Christ nous donnerait. Par conséquent, la femme disait en fait qu'elle valorisait Jésus-Christ plus que toute autre chose sur la terre, et qu'elle préférait souffrir tout en vivant sur la terre afin de gagner la vie et la joie éternelle dans le ciel par le biais de Jésus-Christ en suivant ses voies. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire ceci dans Romains chapitre 14 verset 8, « Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur, soit tant que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Et il ajouta encore ce qui suit, dans Philippiens chapitre 1 verset 20 à 21, qui dit ceci, « Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'étergaine. » Les cheveux de la tête d'une femme sont le symbole de la gloire. Comme le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 6, qui dit ceci, « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasés. » 7 de ce même passage, qui dit, « Car les cheveux sont la gloire d'une femme. » « Car les cheveux sont la gloire d'une femme. » Ainsi, le fait que la femme eut utilisé ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus-Christ, était pour dire que sa gloire n'est rien comparé à la gloire de Jésus-Christ, que Jésus-Christ donne lorsque nous marchons sur la terre, selon ses voies, telles que la parole de Dieu nous le révèle. Dans Romains chapitre 8 verset 8, qui dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et l'apôtre Paul ajoute ce qui suit, dans Colossiens chapitre 3 verset 4, qui dit, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Le vase, le parfum en albâtre, est un symbole de luxe, de richesse. D'où le fait que la femme eut à poindre les pieds de Jésus-Christ avec le parfum coûteux, était pour dire que toute la richesse qu'elle pouvait avoir n'était rien à comparer à tout ce qu'elle gagnerait en marchant, en suivant la voie du Seigneur Jésus-Christ pendant son séjour sur terre. Ainsi, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, qu'il dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » C'est ce que cette femme exprimait réellement à Dieu. Et c'est pourquoi elle partit, non seulement ayant...